C'est un sujet très vaste et que vous avez sûrement l'habitude d'exploiter et de travailler sur ce sujet dans les différentes activités. Premièrement, pour que nos auditeurs comprennent ce dont on a parlé, qu'est-ce que sont les facteurs de risque cardiovasculaire ? Les facteurs de risque cardiovasculaire, on va les décomposer pour les éléments qui sont dans cette question. Les risques cardiovasculaires, ça veut dire qu'on augmente la probabilité de subvenu d'un phénomène. Le cardiovasculaire, c'est ce qui concerne le vaisseau et le cœur. On parle de vaisseau, c'est le vaisseau de tout l'organisme, le facteur du cœur. Au niveau du cœur, il y a des vaisseaux, au niveau des membres, tout l'organisme fonctionne avec des vaisseaux puisque c'est eux qui conduisent l'oxygène et le gaz carbonique à l'intérieur et à l'intérieur. Donc, ce sont des facteurs de risque qui entraînent une perturbation du fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Donc, c'est ça le facteur des risques cardiovasculaires. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents éléments qui viennent un petit peu perturber notre santé ou le bon fonctionnement de notre cœur et qui causent du coup à des maladies ou la maladie est déjà là quand il y a des facteurs ? Alors, la maladie peut être là et puis les facteurs l'augmentent. Et tu veux parler devant le micro ? On est en stand-by, il y a bien sûr, c'est, comme on dit, asymusmatique, la personne n'a asymusmatique ou alors la personne n'a absolument rien, mais le fait d'augmenter ces facteurs de risque, c'est qu'elle survenue la maladie. D'accord. Donc, il y a bien une différence entre les facteurs de la maladie et les maladies cardiovasculaires d'un autre. D'accord. Et est-ce que ces facteurs de risque et cette maladie en tant que tel, c'est assez répandu ? Enfin, vous rencontrez souvent ces différents cas dans votre activité ? Oui, ça arrive, surtout avec la mobilisation actuelle où les gens se mélangent. C'est vrai qu'à une époque, c'était beaucoup plus des maladies des pays occidentaux, au moins en Afrique parce que l'alimentation était autrement. Mais de nos jours, ça touche autant d'hommes et de femmes, ça touche autant d'accidentaux que des personnes qui sont ailleurs. Donc, tout ça, il y a plus, comme mon cher collègue français disait, tout ça, il y a différents facteurs, en fait. On verra l'éviter beaucoup plus tard au fil de l'émission. Mais sinon, sur le plan général, environ, on dirait, 17 millions d'individus sont concernés entièrement, oui. D'accord. Ça touche une grosse partie de la population. Oui, 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 et méconnue même, parce que là, les chiffres qui sont donnés, c'est une approximativité. Mais sinon, beaucoup de personnes ont ces maladies ou des facteurs de risque, mais qui ne sont même pas au courant, en fait, ne semblent même pas qu'ils sont malades. Jusqu'au jour où on découvre, d'une manière forte, la maladie. Ah oui, donc, dans ces 17 millions, on peut avoir, donc, une grosse partie de personnes qui sont exposées à des facteurs de risque, si je comprends bien, mais qui ne savent pas forcément qu'il y a des facteurs de risque dans leur vie et qui sont, qui surmontent déjà à l'étape de la maladie, en fait. Exactement. Parce que généralement, contrairement à d'autres pathologies, ces maladies sont souvent, la majorité, qui sont silencieuses. Donc, du coup, en quelque cas, les facteurs de risque, à moins que ce soit vraiment visible, dans le cas, tu peux inciter de l'obésité, mais sinon, généralement, une personne qui fume, par exemple, c'est que c'est un facteur de risque, on va inciter d'autres. Mais la plupart des temps, les gens ne sont pas au courant que, voilà, soit ils sont au courant, mais ils ne prennent pas le renoncement en concentration, ils se disent, ah non, c'est des filles, c'est l'arrivée par jour, ah non, vous comprenez ce que je disais, donc. Mais en gros, ça concerne quand même la majorité de la population. D'accord. Et donc, quand on regarde 17 millions, donc, du coup, vous, au niveau de votre patientèle, de sûrement faire énormément d'éducation à la santé, d'exposer un petit peu ces facteurs de risque à vos patients, est-ce qu'il y a beaucoup cet enseignement-là qui est fait auprès de vos patients ? Oui, bien sûr, moi, en tant que médecin de première ligne, c'est mon premier travail, c'est-à-dire informer le patient, surtout. On joue beaucoup plus la prévention de tous ces facteurs des risques cardiovasculaires, mais de plus, tout dépend aussi de la patientèle, parce que beaucoup de personnes sont réceptives, d'autres personnes pas, tout dépend des cultures, parce que ça peut être culturel, aussi. Généralement, dans cette culture, je prends l'exemple en Afrique, où plus on est gros, plus on est beau, donc, tout dépend, en fait, des cultures, des mélanges, les habitudes et les croyances, donc, oui, oui. Mais nous, en tant que médecin, en tout cas, moi, particulièrement en tant que médecin généraliste, notre premier travail, c'est quand même la prévention, sachant que 80% des morts prématurées sont dû à ces facteurs des risques cardiovasculaires. Donc, chers auditeurs, comme vous pouvez bien le comprendre, c'est une émission, vraiment, qui s'intéresse à tout un chacun, et c'est un sujet, vraiment, qu'on aborde, et qui concerne, en fait, tout le monde. Donc, vraiment, cette émission, prenez des notes, soyez vraiment attentifs, c'est plein d'enseignements, plein de livres, qui vont en ressortir, j'ose le croire, en tout cas. Et donc, du coup, pour continuer, je ne travaille que trois jours la semaine. En tout cas, dans la liste, il y a aussi cette notion-là, que pour être sain, pour avoir un mode de vie sain, il faut que le porteur fasse. En fait, ça, c'est vraiment des préjugés, sur le plan pratique, ce n'est pas du tout ça, au contraire, ça n'est pas arrivé que, comme Francis le disait tout à l'heure, on n'avait pas d'abonnement d'adjustement de sport, mais vous avez une certaine culture, vraiment un marché, qui ne vont prendre juste pas, et surtout, après un repas, ne surtout pas rester, il fallait se faire un café, le soir après, quand on mange avec trois heures, le futur, on reçoit les heures. En fait, c'est une discipline de vie, ce que je dirais. Il faut vraiment que ce soit une discipline. Les membres connectés, c'est très bien, mais des fois, c'est souvent la tendance, quand c'est des membres connectés, après, on laisse, mais il faut vraiment que ça soit, en fait, une motodiscipline, en fait. Tout simplement, parce que, voilà, pour le moment, peut-être que je suis jeune, ou des personnes âgées, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, « Ah, moi, j'ai mal au dos, je n'ai pas fait du sport. » Ils disent, « Non, ce n'est pas possible. Je ne vous demande pas d'aller faire les 10 kilomètres de Buxelles. » Voilà. Même la natation, ça permet que notre cœur soit beaucoup plus solide et ça fait perdre du poids. Donc, en fait, moi, ce que j'ai constaté chez certains patients, c'est la motivation. Dès lors qu'on est motivé, déterminé, à vouloir mener une vie saine, peu importe, même si c'est qu'on n'a pas d'argent, on peut s'en sortir en vrai. Mais quand quelqu'un commence et déjà dit, « Ah oui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas d'argent, vous voyez, ça coûte cher de manger. » Notre rôle de santé est en train de se faire parce que ce sont vraiment les préjugés. Les gens ont, en éduquant, quelqu'un nous dit, « Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Marcher, ça ne vous coûte rien. Faire manger, vous-même, ça ne vous coûte rien. Ne pas manger tard dans la nuit, ça ne vous coûte rien. » Donc, motiver la personne aussi. Ce que je fais souvent, c'est redonner des rendez-vous pour être sûre que le suivi est vraiment respecté. Mais généralement, les personnes qui s'en sortent et qui n'arrivent pas souvent à... qui ne développent pas son ancien maladie, ce sont les personnes motivées, tout simplement. Qui sont démotivées ? Des personnes motivées, oui. C'est un exemple. Il y a des gens qui ont été suivis, tu vois, ils ont aussi plein de sang qui est longu au bout de même mois. Après, la personne est retournée à deux heures pour voir la situation de la personne. Je traite du tout le monde. Je répète du tout puis c'est dans la tête en fait. L'importance de savoir être si c'est bon c'est toujours manger d'ici ça m'aime, ça s'est bon et puis c'est bon. Ça commande, ça commande tout le monde s'appelle le ham tu le commandes et puis c'est bon et puis c'est bon ça nous ressemble pour pouvoir aussi notre homme intérieur pour pouvoir booster notre esprit même si vous ne faites pas que vous ne faites des gênes pour ne pas trop manger pour ça, ça les détend tout simplement bénéficie qu'on est ensemble. On sait très bien on parle des facteurs de risque contre le pharma et les maladies par exemple qui sont aussi des facteurs de risque du stress parce que lorsqu'il entraîne il joue déjà sur les enfants quand on est c'est son à manger on a je ne sais pas vous parlez mais tu vois ce sont pour autant de choses comme je disais c'est juste un système on est stressé on mange beaucoup on augmente sa pression intérieure parce que plus on est stressé plus l'attention on mange on dorm mal on dorm mal on est insomnies on est fatigué on est fatigué ça augmente la pression intérieure plus ils sont plus plus le risque il y a le plus c'est pour ça que dans la prochaine on va vivre dans la gestion on fait trop des jours 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 on diminue chacun des facteurs de risque donc si tu es fumeur tu es fumeur tu es fumeur tu manges mal tu es fumeur on va jouer sur tous ces tableaux progressivement de sorte que chaque fois qu'on diminue un facteur de risque ça diminue les risques adultes il y a un score d'ailleurs qui peut être montré qui permet de voir à quel niveau on se situe et avec beaucoup de précision on sait qu'au bout de 10 années cette personne vu son score actuel au bout d'ici 10 années elle en fait un risque donc si on enlève chacun de ces éléments on peut jouer sur le problème qui fait attention qu'on a des tirés un des facteurs terribles chez nous c'est le problème parce qu'il y a chez les caméraux on va on voulait c'est le problème on va aller avec tout ça comme ces sels et parfois les naves je mets pas du sel le mec que je sais il est l'habitude de dire le mec c'est du sel ça ne l'est pas c'est un peu pire c'est vraiment c'est un peu pire on va aller on est tous morts le crime 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 après ça doit être un équilibre je me dis que c'est même c'est un peu plus c'est un peu plus le crime c'est un peu plus une dalle qui a l'habitude de cuisiner d'une certaine manière depuis maintenant 50 ans et du jour au lendemain on a l'habitude de changer totalement ses habitudes de préparation alimentaire comment vous gérez un petit peu ces réticences ? quand il dit qu'ils ont des vies ils 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 ont des vies pendant des années il faut aussi du temps pour qu'ils puissent adopter un autre style de vie et aussi je dirais tout simplement en tant que chrétien pour ceux qui m'écoutent le Saint-Esprit nous pour conseiller en fait il est notre travail physique à la parole du métier il est notre famille même si c'est qu'on n'y arrive pas la personne qui est sain mais qui n'y arrive pas qui demande de Dieu en fait du Saint-Esprit donc ce que moi je fais dans mon cabinet je rassure la passion j'essaie de revoir comme j'ai dit tantôt je lui conseille des médiciciennes qui sont assez pas très très chères parce que généralement c'est souvent le coup oui oui ça coûte et éventuellement je travaille avec d'autres médiciciennes qui sont quand même voilà pour les prix abordables et tout donc vraiment c'est il faut essayer premièrement de comprendre nos passions sur le plan général en fait motiver le patient l'accompagner surtout ne pas relâcher et des fois même quand les choses n'ont pas l'air de fonctionner il faut juste se dire c'est quelque chose qui va prendre du temps en fait pour pouvoir soit perdre le poids soit arrêter l'excès de sucre soit arrêter c'est quelque chose qui va prendre du temps donc il faut beaucoup plus beaucoup plus de patience en fait et je préfère une patiente qui perd un kilo par mois qu'une patiente qui revient oui docteur j'ai fait un régime sec et j'ai perdu 10 kilos non ça ne fonctionne pas donc tout doucement qui va doucement va sur le monde donc favoriser donc la qualité à la quantité exactement moi je vous aime très bien ce que j'ai dit vraiment pour résumé un peu l'idée de la vie centrale donc c'est premièrement d'éduquer vraiment les patients la population à ces facteurs de rythme au final tout le monde est exposé ou à la possibilité d'être exposé donc c'est dès le passage en fait inculquer à nos enfants des bonnes attitudes de vie vous mettez aussi en avant le fait que avoir un mode de vie sain est à la portée de tous finalement voilà il ne faut pas non plus y aller donner les dessins pour pouvoir avoir un mode de vie sain et que c'est ce que le Seigneur veut pour nous c'est ce que le Seigneur veut pour nous parce que nous sommes le Temple du Saint-Esprit nous devons l'entretenir d'une manière vraiment adéquate et que voilà en se mettant en accord avec la Parole de Dieu cherchons à tendre vers cet objectif qui est de maintenir une bonne santé cardiovasculaire en tout cas merci beaucoup vraiment pour ces énormes apports de plein de richesses vraiment j'espère que tous les auditeurs ont vraiment pris plein une bonne note et vous mettez en pratique moi la première tous ces conseils qui nous ont été donnés vraiment merci Docteur Francis merci Docteur Marie merci de m'avoir invité et voilà on continuera la suite de ce très passionnant sujet pour une prochaine émission merci beaucoup si on marche c'est 30 minutes et qu'on se fait l'équivalent entre les pas le nombre le temps qu'on a marché c'est bien parce que ça nous permet de nous montrer notre activité il faut aussi savoir que au delà de la marche c'est bien déjà il faut quand même une activité soutenue qui fait quand même travailler le coeur c'est un sport c'est un sport il faut dire les vrais mots parce qu'on est dans un vrai sujet il faut qu'on comprenne je dis souvent dans mes consultations quand je pose la question aux gens est-ce que vous faites du sport moi j'ai pas le temps de m'inscrire dans le sol mais non on a pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport certaines personnes n'en met pas d'argent de s'inscrire dans une salle de sport non il suffit qu'au lieu d'aller au 10e étage un ascenseur du 10e au 6e et que les 3 autres tu marches c'est déjà quelque chose je ne me demande pas tout fait je commence à avoir acheté je commence à avoir acheté les deux ans il faut le faire tout le jour beaucoup de gens je ne sais pas c'est bon je viens d'en acheter et puis à la place bien fait ça c'est pour être en train de me c'est pour continuer mais je pense que au jour du mal il y a beaucoup été mis en avant qu'avoir un mode de vie Il avait bien précisé à l'émission précédente que les vaisseaux, c'est dans tout notre corps en fait. On parle généralement des pathologies connues comme l'hypertension, l'infratus, l'AVC, mais il y a d'autres. En fait, c'est tout notre corps qui est concerné. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à nos éditeurs pour dire quand on parle d'une maladie cardiaque, une crise cardiaque, les symptômes généralement c'est quoi ? C'est la douleur à la poitrine ? Donc, ça peut arriver généralement du côté gauche parce que c'est là aussi sur notre cœur. Cette douleur peut irradier aussi au niveau du bras gauche, au niveau de la mâchoire. Donc, si vous avez ce type de douleur et que vous n'êtes pas trop sûr, il est toujours la peine d'aller voir le médecin traitant aussi pour exclure des choses graves en fait. Alors, il ne faut pas attendre que la douleur soit invalidante parce que justement, il y a ce type de douleur qui est très discrète. C'est une petite douleur et puis ça passe. Des fois, ça vient à l'effort même. Exactement. Donc, ça se passe vraiment, il a reçu, il faut le trouver un accident. Et quand on voit qu'un enfant, les gens en étatement subit, c'est que probablement c'est arrivé et c'est tellement aller vite, ça peut être dans le sommeil aussi. C'est pour ça que quand on est éveillé, quand on a ce genre de douleur, il vaut mieux réagir. Il ne faut pas se dire, moi j'ai juste eu un petit mal là et c'est passé. Il faut consulter, il faut chercher la consultation parce que qu'est-ce qui va se passer lors de la consultation ? Le métaire va parcourir, comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'enquête, etc. Et puis, il va peut-être faire un électrocardogramme. Et cet appareil, cet examen m'a permis de voir, pourra éventuellement permettre de voir une anomalie dans le principe du fonctionnement électrique du cœur. Parce que quand un cœur ne fonctionne pas bien, puisque le cœur fonctionne avec l'électricité, une électricité interne, ça permettra de voir une perturbation qui va faire diagnostiquer quelque chose. Oui, et parce qu'on dit que souvent il ne faut pas négliger cette douleur, mais bien souvent on rencontre chez les personnes des douleurs qui sont là et avec lesquelles on apprend à vivre et qu'on minimise, et on ne cherche pas à consulter, à aller plus loin, à investiguer. En fait, il y a un réel danger en n'écoutant pas son corps. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soin tout simplement, surtout quand on a des facteurs des risques. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'était une personne qui a des facteurs des risques visibles, l'obésité, l'alcoolisme, le tabagisme, il y a d'autres facteurs des risques qui sont, voilà, moi je mange une tonne par jour, mais je suis même, ce que vous comprenez, je vais dire. Donc, si vous savez que vous avez une qualité de vie qui n'est pas, qui accumule plusieurs facteurs des risques, même si vous êtes physiquement en bonne santé, consultez quand même le médecin traitant. Sachant que dans ce cas-ci, en tout cas des infractus de maladie concernant le cœur, ça concerne beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter votre médecin traitant en cas de moindre symptôme. Et donc, ça concerne plus de femmes. Et on ne dit pas justement que des fois les femmes sont un peu plus en regardant de leur santé ? Vous savez, des femmes sont beaucoup plus en regardant de leur santé, mais des fois quand les femmes ont des enfants, c'est... On se dit vite. Exactement, les enfants deviennent la priorité. Donc, à chaque fois qu'ils viennent consulter, ils viennent consulter pour les enfants. Et nous, on pourrait même en fêter ce bruit. Voilà, donc... Ce serait un check-up pour toute la famille. Exactement. C'est ça ? Voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos auditeurs concernant vraiment ces maladies cardiovasculaires et tout ce qu'on vient d'aborder ? Alors, moi, je dirais bien prendre soin de son corps, tout simplement, parce que comme on l'a dit lors de l'émission précédente, sur le plan général, pour pouvoir conserver. Donc, on a la nourriture spirituelle qui vient de la parole de Dieu. Nous devons aussi manger sainement pour que notre corps, qui est le temps du Saint-Esprit, reste sain. Mais s'il arrive que, voilà, peut-être avec des grossesses, comme on a parlé des femmes, on a eu un peu de surpoids, hyper-cholestérémie, on a eu un diabète de grossesse et tout, ça n'empêche qu'on peut se reprendre à main avec du sport. Comme on a dit tout à l'heure, ça ne coûte pas de marcher une heure par jour. On n'est pas obligé de courir parce qu'il y a certains des patients qui ont mal au dos, qui ont des lombagies, mais qui disent, non, je ne peux pas aller faire du sport, juste marcher ou faire de la natation, faire ce qu'on aime, en fait, tout simplement, pour pouvoir diminuer ces facteurs des risques-là. Et même quand on n'y arrive pas, on a notre meilleur ami, notre meilleur allié, qui est le Saint-Esprit, qui est là, qui nous a encouragés, en fait. Donc, n'hésitez pas à demander au Saint-Esprit, aide-moi à perdre du poids, aide-moi à manger sainement, parce que le Saint-Esprit est justement là pour ça. De fait, on se dit, non, en tant que chrétien, il faut que j'ai prié pour les maladies, pour les trucs. Non, avant de commencer à prier pour une maladie qui va se manifester dans 2-3 ans à cause d'une alimentation qui est mauvaise. Et en plus, je cite la parole du Dieu dit à Galate que l'excès de table, c'est un péché, comme tous les autres péchés qui mènent à la mort. C'est fameux. L'excès de table, c'est un péché, en fait. Parce que, voilà, les chrétiens ont tendance à croire que le fait d'être dans l'impédicité, ça va nous amener à la mort, mais l'excès de table, non. Même ça aussi. Donc, c'est que tu sais, mon frère, la soeur qui m'écoute, que tu as un problème avec la nourriture ou l'alcoolisme, parce que généralement, c'est ce qui est cité. Demande-leur au Saint-Esprit, qui est notre consulaté, qui est notre meilleur ami, notre meilleur allié, qui t'aidera à détester tout ce qui est mauvais. Et c'est ça, en fait, ne pas être se tourner vers le Seigneur ou le Saint-Esprit uniquement pour la phase critique. Exactement. Et dans la prévention, on peut activer notre effort. Le Seigneur peut nous aider, en fait, dans la prévention et à nous aider à maintenir une bonne santé. Merci beaucoup, docteur Marie Blanche. Docteur Francis, l'air de vous aider. Je suis dans la même ligne. Je voulais juste ajouter qu'il faut chercher l'information. Comme je l'ai dit à la première émission, quand j'étais dans l'osée 56, on pérille vraiment de connaissances. Il ne faut pas hésiter. Il n'est pas question de devenir médecin, mais il faut chercher l'information parce que les banalités de la vie, les informations peuvent nous venir même de notre médecin. Ici, on a fait deux années de confinement où on était tous enfermés. Il ne faut pas nécessairement aller voir le médecin. Il faut aussi l'appeler, poser des questions. Marie Blanche, je suis dispo à répondre aux questions. Si on pose la question par téléphone, même en dehors de la consultation. Parce qu'il faut savoir que la consultation prend en charge la consultation. On est à 40% en arbre de diagnostic et de fluide. Mais tout se passe avant même que le médecin vous touche. Donc, on est à la prévention. On passe par l'information. Il faut avoir la connaissance pour savoir que les comportements quotidiens peuvent être changés, pour améliorer notre état de santé. Et ça va éviter même qu'on en arrive à voir le médecin. Il y a des complications. Donc, chercher l'information. Cherchez, connectez le médecin, posez des questions. Et on est là pour répondre. Et vous apportez tout ce qu'il faut comme information pour éviter que suiviez tous ces problèmes de santé. Amen. Juste, j'aimerais dire un dernier mot pour encourager nos chers jéditeurs. La parole de Dieu dit à Romain chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers le goût et le Saint-Esprit quand le manger et le boire physique dépasse le manger et le boire spirituel. Amen. Merci pour ces belles exhortations qui me parlent à moi-même aussi. Merci vraiment pour ces bons conseils. Chers auditeurs, vraiment, nous vous rappelons l'émission précédente que nous avions déjà, qui est déjà passée une première fois. N'hésitez pas à aller la réécouter sur le site de radio-direct-impact.com et à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Radio Direct Impact. Voilà, merci Marie-Blanche. Merci à vous. Merci M. François. Et à une couche à la suite de cette émission. On se retrouve pour une prochaine, pour la fin de ce sujet. Ça va. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.